Premier épisode de cette série consacrée aux travaux du théâtre royal, la rehausse. Afin de rester compétitif et de répondre aux normes techniques actuelles, certains travaux étaient indispensables. Étant donné que le théâtre ne pouvait s'étendre sur les façades latérales et arrière, il est alors rehaussé. La rehausse permet, entre autres, d'agrandir la cage de scène en vue de faciliter les changements de décors rapides, ou encore, lorsque c'est nécessaire, de remonter et de déplacer les décors d'une seule pièce. La rehausse fournit également d'autres équipements au théâtre, comme une salle de répétition aux dimensions presque identiques à celle de la scène. Cette extension comprend aussi des locaux techniques pour la gestion du chauffage et de la ventilation. Il y a également des bureaux administratifs et des bureaux techniques. En ce qui concerne la partie au-dessus de la cage de scène, elle sera complètement obscure. Quelques ouvertures donnent sur les bureaux et une grande baie vitrée compose la façade avant. Les façades de l'extension se composent de deux parties. La première est réalisée avec des caissons qui sont isolés au niveau acoustique et au niveau thermique. Ces caissons sont en éther color, un matériau naturel. A 80 cm de cette première partie se trouve le bardage ou le claustrat. Ce claustrat est réalisé en lamelles horizontales d'aluminium peint. L'aluminium et les lamelles horizontales ont été choisis pour donner un certain reflet au bâtiment, pour que le bâtiment puisse changer en fonction du soleil et donc au fil de la journée et des saisons, dans l'optique de le faire vibrer. Et grâce aux ombres formées par la lumière qui se faufilera au travers de ces lamelles, on aura littéralement l'impression que la façade chantera avec ces matériaux. ... ... ... ... ... ...